Alors, pour un petit peu clôturer et reboucler sur certaines analyses que nous avons évoquées, certains incidents que nous avons évoqués, on m'a demandé de présenter le sujet des conséquences d'une attaque. C'est-à-dire de revenir sur un certain nombre d'attaques, soit de 2015, soit des années précédentes, et de regarder un peu plus précisément quelles ont été les conséquences réelles. Ce n'est pas forcément celles qu'on évoquait au départ. Donc, on cite souvent Target, et c'est effectivement une affaire intéressante, parce que d'abord, elle a été très inquiétante au départ par l'impact potentiel, les milliards de dollars de dédommagement qui étaient promis à Target au départ. Et en réalité, ça a été plus modéré, et en même temps, il y a quand même eu un impact assez fort sur cette société. Donc, le coût pour l'entreprise, plutôt que 3,6 milliards qui étaient évoqués au départ, on évoquait à 90 dollars par carte détourner le montant de l'amende ou de la sanction qui allait lui être appliquée, Target a réussi à négocier une grosse partie de cette somme. Et donc, par exemple, là, devrait payer à Visa de l'ordre de 67 millions de dollars, ou en tout cas aux banques émettrices Visa, 67 millions de dollars. Négocie la même chose avec Mastercard. Et on évalue pour l'instant, pour l'entreprise, le coût final à 252 millions de dollars, tout compris, il y aura certainement d'autres millions de dollars d'impact pour elle. 90 ont été pris en compte par les assurances. Et un deuxième impact, c'est le déploiement d'EMV qui a manifestement été accéléré. Les cartes à puces bancaires aux Etats-Unis, et surtout leur acceptation par les commerçants, ça commence à réellement se déployer. Normalement, octobre 2015 était une date importante, un tournant aux Etats-Unis. Ça a beaucoup accéléré, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore complètement dans les usages. C'est encore mal maîtrisé par les commerçants. Mais je pense que ça devrait avoir un impact important sur les taux de fraude. Avant la puce, et par rapport à la puce qu'on constate en Europe, les taux de fraude aux Etats-Unis sont dix fois supérieurs à ce qu'il y a en France, par exemple. Donc on devrait voir une baisse de la fraude sur ce continent. Deuxième affaire intéressante, on l'a cité tout à l'heure dans les exemples de l'OIC. L'attaque contre OPM, qui est un organisme qui gère des données sur des personnels, notamment en vue des habilitations, ou le recrutement en vue des habilitations, que ce soit des personnels de l'Etat ou des personnes qui travaillent au profit de l'Etat fédéral américain. Avec ici la Chine, qui est directement visée par les investigations et les déclarations officielles. Deux attaques en moins d'un an, entre juillet et décembre 2014, et des faits qui sont révélés en juin 2015. Et dès septembre 2015, la CIA a dû retirer un certain nombre d'officiers qu'elle avait en place à Pékin, à cause de la compromission de leurs informations personnelles dans le cadre de cette attaque. Donc un vrai impact concret. Et puis pour l'OPM, une obligation de notification, donc qu'elle a mise en oeuvre, ils ont de notifier à 4 millions de personnes que leur donner un caractère personnel. Et comme ça concerne parfois des demandes d'habilitation, ça peut contenir énormément d'informations personnelles potentiellement dans ce cadre-là. Donc un impact assez important pour un service de l'État et c'est à prendre en compte évidemment pour tous ceux qui gèrent ce type de traitement. On a évoqué VTEC, il y a eu aussi EloKitty. Et là, en termes d'impact, de conséquences, Garance citait l'impact aussi bien sur les enfants que sur les parents. C'est assez intéressant ces affaires-là, parce qu'on cible des objets qui manifestement, ou peut-être, sont peu regardés par ceux qui les développent. C'est un jouet, donc peut-être que c'est moins grave. Peut-être que c'est... Puis il faut le vendre moins cher, il faut le fabriquer moins cher, etc. Donc il y a peut-être des contraintes qu'on n'a pas dans l'univers informatique classique. Et pourtant, il y a des données personnelles, les données des enfants, et puis les données bancaires des parents très souvent, puisque ces objets ou ces plateformes servent à acheter des nouveaux services et sont mis à la disposition des enfants. Donc un impact important, et ce n'est pas toujours la première cible qui est la plus importante ou la plus intéressante. Ici, c'est des parents peut-être qui sont plus ciblés que les enfants par les attaquants, et notamment leur carte bancaire. Alors TV5Monde, c'est une affaire de l'année 2015, et il est important de la citer. D'abord, je pense avant tout, en termes de conséquences, c'est une des premières vraies attaques en France, en Europe, où on a constaté une volonté de détruire un système d'information, et de détruire une entreprise. Et ça, c'est un vrai tournant, je pense, en matière d'évaluation des risques. L'objectif premier des attaquants, et ça a été démontré par ceux qui ont investigué, notamment la NSSI, les prestataires qui ont travaillé, les enquêteurs derrière qui ont travaillé sur l'affaire, l'objectif était de détruire TV5Monde. L'impact en destruction a été faible, mais réel. Par exemple, ils n'ont pas pu fonctionner pendant plusieurs heures, ils ont eu un certain nombre de contrats qui ont été perdus au niveau mondial, et la publicité, très concrètement, sur leur site Internet, s'est effondrée, selon les termes eux-mêmes, des responsables des chaînes, qui sont gérées par TV5Monde. Donc un vrai impact financier sur leurs activités. Et ensuite, des investissements qui ont été nécessaires ensuite pour consolider la sécurité du système d'information. 10 millions d'euros ont été investis par la chaîne pour renforcer la sécurité de son système d'information. Il y avait peut-être beaucoup à faire dans ce cas-là, et un vrai tournant pour ce type d'entreprise. Et vous avez certainement noté, tous les responsables de grands médias ont été invités à discuter de ce sujet-là avec l'État, avec l'ANSI, et ont été sensibilisés à cette attaque, et peut-être sont retournés chez eux pour vérifier qu'ils avaient bien pris toutes les précautions. Autre aspect intéressant, le PDG de l'entreprise, qui est un journaliste de formation et d'expérience, s'est mobilisé pour aller vers les autres et les informer de la façon dont il avait vécu l'incident, pour partager son expérience. Et ça, je pense que c'est un retour très positif, c'est une conséquence très positive. Une autre conséquence, peut-être qu'on saura un jour qui a réalisé l'attaque. Il y a des éléments qui ont fuité, donc là, je ne fais que citer les éléments qui ont été rapportés par la presse, selon lesquels l'enquête s'orienterait vers une piste russe, en l'espèce un groupe qui est identifié comme étant APT28 par certains éditeurs de sécurité. L'enquête se poursuit, et j'espère qu'on saura identifier les auteurs de cette attaque. Dernière affaire emblématique de l'année, H.P. Madison. Alors là, c'est une affaire assez complexe, parce que lorsqu'on regarde les activités de la société, non pas le fait qu'il promouvait les rencontres extra-conjugales, encore que, sur le plan moral, ça pose effectivement des questions, mais dans le détail, il semblerait que la société trompait ses clients sur la nature réelle des services, par exemple avec des robots qui simulaient la participation d'un grand nombre d'autres personnes, et notamment du sexe féminin, aux discussions, pour qu'ils dépensent plus sur la plateforme. Mais bon, on a connu le Minitel en France, il y avait la même chose, avec des automates ou des personnes fausses qui simulaient l'activité de partenaires réels dans les discussions. Bon, domaine classique, des sites de rencontre. L'objectif clair affiché des attaquants était de nuire à l'image de l'entreprise et de mettre ça en avant. Il semblerait que ça n'a pas été vraiment le résultat. Ils ont eu apparemment une hausse du nombre de leurs abonnés. C'était une société qui n'était pas, par exemple, assez peu connue en France, et apparemment, ils ont eu de nouveaux abonnés français. Voilà. Donc, pas vraiment l'effet escompté. En revanche, malheureusement, quelques événements tragiques du côté de personnes dont les informations personnelles ont été révélées. le suicide d'un pasteur a été notamment cité, des démissions, du chantage contre des personnes, etc. La publication d'informations personnelles peut avoir des conséquences importantes sur les vies des personnes. Et ce n'est pas nouveau, la CNIL avait devancé l'attaque d'Ashley Madison. Donc, ce n'est pas la CNIL qui a attaqué Ashley Madison. La CNIL s'en est prise à un certain nombre de sites de rencontres en France pour les mettre en demeure, de renforcer la sécurité, et ce, dès le mois de juillet, suite à des investigations menées avant. Et l'affaire Ashley Madison a été révélée dans les semaines qui ont suivi, renforçant encore l'importance de sécuriser ces données. Donc, pour conclure, sur les conséquences d'une attaque, il faut toujours regarder, il me semble, notamment les faits les plus importants, ceux qui ont émaillé l'actualité, prendre du recul et revenir dessus. C'est ce qu'on essaie de faire au travers du panorama. On voit qu'on essaie parfois de nuire à l'entreprise et évidemment très souvent de récupérer des informations. Et donc, nouveauté, nuire parfois au fonctionnement même des entreprises. Parfois, les conséquences sont non recherchées particulièrement par les délinquants, des conséquences économiques, sociales et sur des personnes, etc. Et donc, ça doit avoir des conséquences nécessaires. Le dépôt de plainte, Garance en a parlé tout à l'heure, avec la nécessité de préparer des éléments de preuve, évaluer le préjudice tout au long de la gestion de la crise, puis évidemment réparer, faire le bilan, tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et donc, il vaut mieux se préparer à tout ça. Les entreprises et les organisations doivent être préparées à ce type de risque. D'où l'intérêt d'assister au panorama, être capable de détecter la survenance d'un incident et d'en maîtriser, voire d'en diminuer l'impact. Merci. Merci. Merci.